Bonjour à tous, vous êtes bien sur la chaîne Les Secrets de Nana, je suis Razika. Un petit tour à action sur le thème du jour de l'an. On va aller voir un petit peu ce qu'on peut faire à table et après on ira voir aussi tout ce qui est côté cotillon. On commence par ce plateau à gâteau, 2,79 plateau à gâteau, mais vous pouvez très bien y mettre des petits apéritifs. Donc on a les deux modèles, le doré et puis le plus simple. Ensuite, ce service pour y présenter vos petites entrées, 4,98 euros. Alors moi j'ai remarqué que le jour de l'an est fait réveillon de Noël. En général, les tables du réveillon de Noël sont un peu plus travaillées, c'est ce que j'ai remarqué. Souvent le jour de l'an, on retrouve tout ce qui est, voilà, comme ça, petites mises en bouche, on va dire un buffet amélioré. Donc voilà, je pense que le jour de l'an, on est plus axé sur la fête que le côté, justement, ambiance familiale ou repas. Je ne dis pas qu'on mange mal le jour de l'an, mais je veux dire, moi, souvent c'est ça, c'est pas la même préparation, j'ai remarqué. Plat, snack, 1,99 euros. Donc on a plusieurs modèles, on a celui-là, celui-là et on en a un troisième, celui-là. Les couverts, donc ceux-là, c'est les basiques à 6,29 euros, sinon on a ceux-là, les tendances, ce qu'on appelle tendances en noir ou doré à 2,62 euros. On a ces sept d'amus-bouches à 99 centimes, les six pièces. Etagère, trois niveaux, 4,29 euros pour la blanche. Et on a celle-ci avec les trois assiettes transparentes à 3,99 euros. On a ces plateaux de présentation à 1,99 euros. On a ces assiettes de fondu gourmet à 3,33 euros. Après, c'est une assiette à fondu, mais pourquoi pas y mettre plusieurs sauces. Je ne sais pas, plusieurs sauces, je veux les crevettes, et puis mettre la mayonnaise et toutes les autres sauces qu'on peut manger avec les crevettes. Je crois que c'est la sauce armoricaine, celle qui est un petit peu orangée, mais il y a plusieurs sauces qu'on peut marier avec les crevettes. Je dis crevettes, mais on peut mettre du saumon, enfin vous mettez ce que vous voulez. Tiens, les carafes. Carafe à eau, 1,99 euros, mais vous pouvez mettre aussi du jus ou la boisson que vous voulez. Vous pouvez les présenter dans ce genre de carafe. On a ces carafes-là ou celles-ci. Celles-ci sont à 7,99 euros. On a aussi celles-ci, qui sont plus simples, 1,68 euros. Alors, celles-ci, 97 centimes, j'ai vu, c'était il y a deux ans je crois, sur un groupe où les personnes avaient mis dedans des cacahuètes, des noix de cajou, etc. Je trouvais l'idée originale de présenter à l'intérieur les petites cacahuètes. Bon, après, c'est vrai que c'est plus compliqué pour se servir, mais après, prendre la carafe et peut-être en mettre un petit peu dans la main, mais j'ai trouvé ça original. En tout cas, je suis persuadée, et c'est pour ça que des fois, quand je vous montre des articles, je vous donne des idées comme ça. Mais parfois, on peut rebondir sur une idée, et peut-être que là, derrière votre écran, vous vous êtes dit, bah tiens, peut-être pas pour les cacahuètes, mais ça vous a peut-être donné une idée pour autre chose. Les flûtes à champagne, 1,99 euros. Alors, les verres à thé, je ne vous les présente pas pour le thé, mais vous pouvez vous en servir aussi comme bérine, 1,89 euros les 6. Ensuite, on a ces petites assiettes à 89 centimes en carton et à 20 pièces. Les bâtonnets comme ça, cocktails, à 54 centimes. Les pailles, 62 centimes. On a le tablier en forme de bouteille de champagne. Non, c'est une robe. Pardon, c'est une robe. Si vous voulez vous déguiser en bouteille de champagne, donc 7,95 euros. Les ballons, donc en forme de bouteille de champagne, 89 centimes. Les petits ballons avec le message à pignouir, 1,99 euros. Les serpentins, 1,59 euros. Il y a plusieurs couleurs. Ensuite, on a les petites guirlandes en forme de drapeau à 79 centimes. On a argenté, on doit avoir du doré. Voilà, du doré. On a les serpentins, 72 centimes. On les a endorés en argenté. Ça, c'est génial, les canons à confettis. Enfin, c'est génial, après, il faut tout nettoyer. C'est moins rigolo, mais on a des confettis. Alors, c'est des petits confettis comme ça, ce ne sont pas les confettis ronds. Moi, je les achète, ceux-là, même pour les anniversaires. Je trouve ça sympa. Donc, 72 centimes. Le mécanisme, c'est qu'il faut tourner d'un sens et de l'autre. 72 centimes. On a les petits bâtons phosphorescents à 65 centimes. Alors, non, ça, c'est 79 centimes, les bâtonnets phosphorescents, c'est ça. 65 centimes. Il y en a 15. On a aussi pour les enfants des diadèmes gonflables à 1,69 euro. On a aussi des lunettes à 89 centimes. Je me demande si elles ne sont pas en promo d'action. Des fois, j'ai un doute parce qu'en fait, je confonds plusieurs semaines. Je ne sais plus quel jour on est, ça, vous le savez. On a une mini lampe Disco Jirophare à 3,35 euros. On a en fait, c'est un bâtonnet lumineux, il me semble. Donc, on a plusieurs couleurs. C'est 1 euro, non, c'est 99 centimes. Les petits colis hawaïens, 45 centimes. Après, justement, pour faire vos petits amuse-bouches, les petits cure-dents à 82 centimes. On a les sets de couverts en bois à 79 centimes. Les longs piques pour faire des brochettes de, pourquoi pas, de fruits, des brochettes de crevettes, tomates, etc. 45 centimes, il y en a 100. On a ces autres bâtonnets, pareil, 69 centimes. On a ces petits cornets à 69 centimes. Les petits plateaux en forme de petites barquettes, 65 centimes. Du plastique réutilisable, ces petits verres à vin colorés. Et on a aussi les flûtes à 55 centimes. Ensuite, les ballons. On a les ballons. Alors, ça, c'est... Bon, reine des neiges. Il ne faut pas faire un thème reine des neiges. Aussi, si vous aimez reine des neiges, vous pouvez faire un jour de l'an spécial reine des neiges. C'est 99 centimes. C'était plutôt ça que je voulais vous montrer, les ballons chromés. 1,69 euro. Ah oui, je voulais vous montrer ça. D'ailleurs, il n'en reste qu'un. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une papillote ? Pas du tout, en fait, c'est un poids. Pour tenir vos ballons. Donc, vous gonflez vos ballons. Sauf s'ils sont à l'hélium, bien sûr. Et même s'ils sont à l'hélium. Non. S'ils sont à l'hélium, parce que sinon, ils redescendent. Et du coup, ça empêche vos ballons d'aller au plafond. Donc, vous attachez vos ballons là. Et puis après, ça vous fait un joli bouquet de ballons. On va dire que c'est un poids à ballons. On continue dans les ballons chromés. On a du vert. On a du rose. Et on a du doré. Ça peut être sympa si vous avez un thème couleur. Ensuite, on a les ballons néons. Alors ça, moi, je les ai achetés l'année dernière. Voilà. Et donc, en fait, ils s'allument. Donc, c'est rigolo. C'est 99 centimes. Il y en a 15. Alors, faites attention quand même. Je le dis, parce que pour les enfants, à l'intérieur, il y a une petite. Alors, c'est bien ceux-là. Ah non, ce n'est pas ceux-là. Ceux-là, c'est les noms. Alors, ce n'est pas ceux-là. L'année dernière, j'en ai acheté qui s'allumait. Et du coup, j'allais vous dire, faites attention. Parce que dedans, il y a un petit truc rond. Donc, s'il y a des enfants... Je cherche. En plus, je continue à chercher. Donc, faites attention. Donc, si vous avez des enfants et que le ballon, en fait, éclate. S'il y a des enfants en bas âge, donc qu'ils n'attrapent pas le petit système. Mais ce n'est pas ceux-là. D'ailleurs, il n'y en a pas. C'est dommage, c'était des ballons qui s'allumaient. Ceux-là, ils ne s'allument pas, mais ils sont couleur néon. On a des ballons métalliques, effets métalliques. Les ballons en forme de cœur à 99 centimes. On a la petite pompe à ballon. Ça, c'est bien, ça. 99 centimes. Alors, je vous retrouve le prix des poids pour le ballon. Ce que je vous ai montré avant. Ça, c'est 39 centimes. On a les piques à cocktail. Alors là, tout ce que je vous présente, je suis dans le rayon articles de fête. C'est avec des piques. Les piques que je vous ai montrées juste avant, c'était le rayon où il y a les assiettes jetables, etc. Vous avez des petits piques comme ça, avec des petits fagnons, des petits drapeaux. C'est 49 centimes et à 50 pièces. Il y a les petites pailles avec des arcs-en-ciel. Je pense qu'en cherchant bien... Bon, ça fait plus anniversaire. Bon, 69 centimes. Les serpentins de fête à 69 centimes. Les petites spirales décoratives à 69 centimes. On a les pompons décorations, 75 centimes. On a ceux-là, 99 centimes. Rideau de porte. Ah tiens, ça, c'est nouveau. 1,59 euros. Je n'avais jamais vu les autres fois, mais ça faisait un petit moment que je n'étais pas venue faire un tour dans ce rayon-là. Les vrais confettis. 89 centimes. On a ceux-là. On a aussi les confettis en boîte. Alors ça, moi, je les utilise des fois quand je fais des cadeaux. Je les mets dans le carton. Alors, ce n'est pas très sympa pour la personne qui les reçoit, mais voilà. Hop ! Petit tour quand même dans les sachets cadeaux. Parce qu'il y en a qui offrent un petit cadeau, un petit présent le jour de l'an. Ça peut être sympa d'avoir un petit sac comme ça. Vraiment, c'est des sacs très très sympas. 59 centimes. Un petit tour dans les apéritifs. 1,18 euros. Les 350 grammes. Les tucs. Qu'est-ce qu'on peut mettre à table ? En général, on met cacahuètes. Noix de cajou. 1,79 euros. Faites attention. Toujours pareil. Entre salé et pas salé, vérifiez bien. Voilà, on finit par cette petite boîte de chocolat. Si vous n'avez pas eu de chocolat réveillon de Noël, vous pouvez toujours vous rattraper. On a ces petites boîtes de chocolat belges à 3,29 euros. Voilà pour cette petite vidéo. J'ai mis un petit peu tout parce que c'est vrai qu'au niveau article de fête, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vrai qu'il faut s'y prendre à l'avance. C'est vrai que quand on arrive des fois à 2, 3 jours, 4 jours, une semaine avant, on n'a plus grand chose. On a moins de choix, mais il reste quelques petites choses assez sympas. Alors, je n'ai pas forcément été dans le rayon vaisselle. Mais bon, c'était voulu. Je voulais vraiment vous montrer un petit peu tout. Alors, vous voyez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le maquillage. Maquillage fossile 1,19 euros. En général, on aime bien être maquillé un peu plus qu'habituellement. On a ceux-là à 2,12 euros. On a les faux ongles. Malheureusement, il n'y a plus les faux ongles unis, rouges, etc. Donc, ceux-là sont à 1,44 euros. Ah, tiens, ça c'est nouveau. À 99 centimes, le rouge à lèvres. Un petit coup d'eyeliner à 99 centimes. On a ceux-là. On a sinon les crayons. Ou aussi celui-là. Moi, j'aime beaucoup. Justement, je le cherchais à la dernière fois pour le conseiller à une des clientes. En fait, d'un côté, on a ça pour estomper. Et puis de l'autre côté, on a le crayon noir. Donc, c'est 99 centimes. Et pourquoi pas recourber vos cils aussi au lieu de mettre des faux cils. 99 centimes. Voilà, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt.